Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une histoire inspirante et bouleversante, celle de Jim Caviezel, l'acteur qui a pris le rôle monumental de Jésus-Christ. Face à des défis immenses, tant physiques que psychologiques, et malgré les obstacles et les controverses, sa foi inébranlable et son dévouement total à la mission ont laissé une empreinte indélébile. Nous explorerons les coulisses du tournage, les expériences mystiques vécues par l'acteur et l'équipe, ainsi que les répercussions de ce rôle sur sa carrière et sa vie. Préparez-vous à être touchés par ce témoignage poignant de dévotion, de courage et d'amour divin. Au début du tournage, Jim Caviezel faisait face à un challenge colossal. On lui demandait d'endosser le rôle le plus vénéré de notre histoire, celui du Sauveur, Jésus-Christ. Pleinement conscient de l'énorme charge que cela représentait, il était poussé par une force intérieure à transmettre ce puissant message de rédemption et d'amour. Son engagement envers ce dessin était inébranlable. Il ne voyait pas seulement ce rôle comme une simple performance, mais comme une vocation divine à honorer entièrement. Durant les prises, il éprouvait une connexion intime avec le Christ, percevant la profondeur de son amour incommensurable pour tous. La réalisation du film a été empreinte d'une intensité sans précédent. Jim Caviezel a traversé des épreuves tant physiques que mentales d'une grande rigueur. Chaque jour, il passait huit heures en maquillage, commençant à deux heures du matin pour finir à dix heures. Cette préparation exhaustive l'épuisait, le privant de repos, et ce n'était que le début des challenges sur le plateau. Lors de la séquence de la flagellation, il a été accidentellement fouetté à deux reprises. En dépit de la souffrance et des traumatismes, il se sentait porté par une force spirituelle, l'aidant à persévérer dans ces instants de grande détresse. La représentation de la crucifixion a été d'une rigueur inouïe. Jim Caviezel s'est retrouvé pendu à la croix pendant de longues heures, quasiment dénudé, confronté au froid glacial et menacé d'hypothermie. Les scènes ont été tournées en Italie en fin d'hiver, et son exposition prolongée au froid l'amenait à développer une hypothermie suivie d'une pneumonie. Malgré cela, sa foi est restée intacte, le poussant à poursuivre ce qu'il percevait comme sa vocation. Les obstacles physiques n'étaient toutefois que la surface des défis. Jim partage aussi des moments quasi mystiques vécus sur le tournage. Il éprouvait la présence de Jésus-Christ en lui, le guidant à chaque étape. Ces moments renforçaient sa conviction de l'importance cruciale de son rôle. La dévotion de Jim Caviezel au film l'a conduit à insister pour que, lors de la scène finale, la présence de Jésus soit incarnée par l'Eucharistie. Grâce à l'intervention d'un prêtre, une hostie consacrée a été introduite sur le plateau, de manière à ce que l'éclat dans les yeux de Jim reflète la présence divine de Jésus auprès des spectateurs. C'était une manifestation palpable de l'amour céleste du Christ. Jim souhaitait que, plutôt que de le voir lui, les spectateurs perçoivent Jésus à travers lui, car c'est de cette façon que les cœurs peuvent être touchés et convertis. Des phénomènes singuliers ont marqué le tournage. Pedro Sarubi, dans le rôle de Barabas, avait le sentiment que, lorsqu'il jouait, ce n'était pas le regard de Caviezel qu'il croisait, mais celui de Jésus-Christ en personne. Ses yeux ne reflétaient ni animosité, ni rancœur, mais seulement compassion et amour. Lucas Lionello, interprétant Judas, se déclarait athée avant le commencement du film. Pourtant, à la fin des prises, il s'est tourné vers la foi, s'est repenti et a fait baptiser ses progénitures. De façon surprenante, un des responsables techniques de confession musulmane s'est converti au christianisme. Certains membres de l'équipe rapportent même avoir aperçu des individus vêtus de blanc prodiguant des conseils, avant de disparaître mystérieusement après les scènes. Les défis auxquels Jim Caviezel a été confronté ne se sont pas estompés avec la clôture du tournage. Il s'est heurté à un obstacle majeur dans sa carrière. En dépit du triomphe du film et de son interprétation remarquable, il a vu de nombreuses opportunités à Hollywood lui être refusé. Sa bravoure et sa démonstration sincère de foi n'ont pas trouvé écho favorable chez tous. Des accusations d'antisémitisme ont pesé sur le film et Jim en a subi les retombées. Il dénonce l'injustice de ses allégations arguant que le film ne pointe pas uniquement du doigt les juifs, mais suggère que l'ensemble de l'humanité porte la responsabilité de la crucifixion. En dépit des répercussions néfastes sur sa trajectoire professionnelle, Jim Caviezel n'a jamais eu de remords quant à sa décision. Il a discerné que sa participation à ce film dépassait la simple prouesse artistique. C'était une chance inestimable de mettre en lumière la vérité de l'Évangile et d'affermir sa dévotion à Dieu. L'histoire de Jim Caviezel nous interpelle, nous invitant à introspecter sur la profondeur de notre foi et notre engagement. Il nous encourage à transcender les obstacles, à percevoir la quintessence de marcher fidèlement aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ, même lorsque le monde semble nous tourner le dos. Mes frères et sœurs, l'exemple de Jim Caviezel nous appelle à être des ambassadeurs audacieux de notre foi, à embrasser l'Évangile dans sa totalité. Son expérience profonde avec Jésus, sa passion sans faille pour diffuser le message d'amour divin et de compassion du Seigneur, peuvent en nous inspirer. Implorons pour ceux qui, avec bravoure et sincérité, portent l'Évangile au monde, pour qu'ils soient toujours enveloppés de la grâce divine, illuminant le monde de l'amour et de la lumière du Seigneur. Puissent leurs histoires toucher les cœurs et guider les âmes vers la conversion et l'espérance. Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne pour rester informés des nouvelles publications et faire partie de notre cercle de foi et de prière. Que la bénédiction divine soit sur vous.